Avec quelques notions sur le métaverse, Karim participe à ce forum pour mieux comprendre cet univers qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire et dans le monde. Je n'avais jamais assisté à une réelle présentation du métaverse, donc c'était l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus, de savoir quelles sont les potentialités ou les possibilités qu'on avait avec ce métaverse. C'est de savoir comment est-ce que cet outil-là où le métaverse pourrait nous aider à exploser, à faire éclater nos talents, à faire montre de ce qu'on s'est fait, à montrer que les jeunes Ivoiriens ou les jeunes Africains ont cette capacité à créer du contenu, à créer des choses, à faire voir leurs talents. Le métaverse propose tout un univers virtuel. Une grande partie de ce que Méta envisage pour le métaverse est encore à une dizaine d'années et nécessite une collaboration avec le gouvernement, les régulateurs, les décideurs politiques, les industries, les experts, les créateurs de contenu. Il faut sensibiliser et puis investir tout le monde dans ces projets-là parce que c'est ouvert à tous les domaines, à tous les secteurs. C'est ouvert à l'immobilier, c'est ouvert au tourisme, c'est ouvert aux grandes surfaces parce qu'on peut faire de la vente en ligne directement par ce biais-là, par le biais de la visite virtuelle, vous pouvez acheter en ligne. Pour l'immobilier, c'est faire des visites de maisons, d'appartements, de biens qui se trouvent à Bassam ou à Grand Bassam ou à Trècheville. Et puis la personne se trouve au plateau, il n'a pas le temps, mais il visite le bien de façon directe, sans pour autant se déplacer. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est bénéfique pour l'utilisateur et pour celui qui utilise la solution. Alors que la réalité virtuelle a déjà un impact réel sur le monde, l'objectif de ce forum était de montrer comment le métaverse a pu transformer les vies et les entreprises en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire